Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Japon selon la Rousse. Le but serait simple, comment une encyclopédie de 1915 décrivait le Japon à cette époque et comment nous, on voit le Japon aujourd'hui. On va voir les différences, on va compléter les informations et essayer de voir qu'est-ce que cela nous révèle. Les habitants L'encyclopédie nous offre une partie détaillée sur la population. Qui sont-ils ? D'où vient-il ? Comment sont-ils ? Que mangent-ils ? Etc. Joseph Deninker, anthropologue et naturaliste français, entre autres connu pour avoir été le premier à classer les races européennes, on est loin de l'anthropologie moderne, nous fait un descriptif. Dans Grande Encyclopédie, article Japon, D'une façon générale, les Japonais sont petits de taille. Taille moyenne des hommes, 1,59 m, des femmes, 1,47 m. Pour comparer avec aujourd'hui, la taille moyenne au Japon est de 1,71 m pour les hommes et de 1,58 m pour les femmes, soit environ 10 cm de plus entre les années 1910 et aujourd'hui. Cette augmentation de taille est en accord avec la hausse moyenne de la taille mondiale. A titre d'exemple, en Europe, on est passé une taille moyenne de 11 cm supplémentaire entre 1870 et aujourd'hui. Les raisons sont multiples. D'abord, le régime alimentaire. Entre 1870, on va passer de 1600 calories par jour à 2200 calories. On consomme aussi plus de viande, d'œuf. Il faut savoir qu'à l'époque, la consommation de viande était quasiment inexistante. À cause, entre autres, du bouddhisme qui prônait le végétarien. Avec l'arrivée des Occidentaux, on va consommer donc plus de viande. Mais cette consommation va rester très light pendant très longtemps. Je n'ai pas de chiffre de consommation à l'époque, mais je sais qu'en 1880, on consommait que 7 kg de viande par personne et par an. Aujourd'hui, ça a bien changé. On est passé de 7 kg à 32 kg en 2015. Ce qui est encore bien loin derrière par rapport aux États-Unis avec 98 kg de viande par personne et par an. A cela se rajoutent les nouveaux médicaments, les vaccins, l'hygiène, en gros, la médecine occidentale qui débarque au Japon et qui améliore grandement l'espérance de vie. Et dès l'époque, on a constaté une hausse fulgurante de la taille des Japonais. On a ici, dans l'encyclopédie, le témoignage d'un capitaine V qui dit ceci. A 10 ans d'intervalle, j'ai été frappé de la différence. On rencontre maintenant, en bien plus grand nombre qu'autrefois, de jeunes gens non seulement vigoureux, mais de très grande taille. Si le progrès continuait dans les mêmes proportions, dans les 30 ans, les petits Japonais seraient une chose du passé. Et selon l'auteur de l'encyclopédie, la hausse de la taille s'est aussi due par l'introduction de la gymnastique suédoise dans les écoles. Donc en gros, manger sain, équilibré, effet du sport. Bref, un message qui n'est pas nouveau en fait. Mais étrangement, ce processus de croissance semble s'inverser. Selon une étude du Centre National pour la Santé et le Développement Infantile de Tokyo, la taille moyenne des adultes a baissé chez les habitants nés après 1980. Mais alors pourquoi ? Le pourquoi en l'ignant encore. Mais les chercheurs ont une piste. Ils ont constaté une corrélation avec la baisse de la taille et le nombre d'enfants nés ayant un poids de moins de 2,5 kg. Le taux de bébés de faible poids entre la seconde moitié des années 1970 et 2007 passe de 5,1 % à 9,7 %. L'hypothèse, donc, est que les enfants de faible poids seraient destinés à avoir une taille plus réduite que les parents. Affaire à suivre, donc, pour avoir la réponse. La tâche bleue. L'encyclopédie reprend un détail intéressant que Dyniker note chez les nourrissons japonais. Il constate ainsi. Les nouveaux-nés offrent une tâche caractéristique, bleuâtre, dans la région sacrolombaire qui disparaît souvent au bout d'un certain nombre d'années. Pour ceux qui l'ignorent, dans certaines régions d'Asie, les nourrissons naissent effectivement avec une tâche bleue au niveau du bas du dos. C'est cette fameuse tâche mongoloïde. En termes simples, il s'agit d'un trouble de la migration de mélanoblastes, donc cellules responsables des cellules qui donnent la pigmentation pendant la vie fétale. C'est une tâche qui disparaît au bout de quelques temps, contrairement à la tâche de naissance. Les coupables, les cellules de Petz. Nom d'un médecin allemand qui les a découvertes. Il était bien placé car il développa la médecine occidentale au Japon. Il fut entre autres le médecin personnel de la famille impériale. Rien que ça. Question sensible, question des origines. Bien sûr, le livre se pose la question sur l'origine des japonais. D'où viennent-ils et comment sont-ils arrivés dans cette région ? Cette question-là, c'est encore une question d'actualité, source de préoccupation pour beaucoup de japonais. Qu'est-ce que le Japon d'Amino Yoshihiko s'est écoulé à plus de 140 000 exemplaires ? Ce qui n'est pas négligeable pour un livre scientifique. Le livre mentionne des théories anciennes. En 1732, le voyageur Kepfer écrit dans son livre Histoire du Japon qu'ils descendent, comme tous les autres peuples, de Babel. Il précise des plus anciens habitants de Babylone. Un écossais, Mark Leod, lui, pense que c'est l'une des tribus perdues d'Israël. L'encyclopédie Laros nous offre deux thèses qui s'affrontent à l'époque. Une origine mongole ou une origine malaise. Du côté de l'origine mongole, on sort l'argument de la proximité géographique et la ressemblance physique. Les cheveux, imberbes, etc. Du côté de l'origine malaise, on sort aussi l'argument géographique. Les Polynésiens étant de grands voyageurs, ils ont pu remonter les courants vers les îles du Japon. Il y a aussi la même sensibilité aux maladies comme la lèpre ou le Bilibili. Laros constate aussi la similitude entre la propreté des Polynésiens et des Japonais, qui sont de grands nageurs qui vivent autant sur terre que sur mer. Il y a aussi l'hospitalité, le sens de l'esthétique, ou des similitudes entre les histoires mythiques du Shinto et des récits Polynésiens. Laros conclut que ces vagues ont pu se superposer avec le temps. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Que sait-on maintenant ? Dans le département de Miyagi, on a découvert des pierres taillées datant de 500 000 ans. Il est encore trop tôt pour conclure quoi que ce soit. De manière plus sûre, on sait que pendant l'ère glaciaire du Paléotique supérieur, le Japon était rattaché au continent, ce qui a facilité les flux migratoires. L'arrivée des Ainous, l'ethnie d'Hokkaïdo, était un peuple indigène paléo-sibérien qui arrivait au Japon vers moins 12 000 ans. A l'heure actuelle, deux thèses s'affrontent. L'origine septentrionale du nord de la Chine ou de la Sibérie via la péninsule coréenne. L'hypothèse méridionale, donc du sud de la Chine, du sud de l'Asie, via les îles Lyokyu, Okinawa si vous préférez. Et il est probable que ces deux thèses sont justes. C'est juste que les vagues se sont succédées de taille variée et sur un certain laps de temps. Larousse était donc plutôt juste dans ce qu'il disait. Par contre, ce qui ne ressort pas, c'est l'enjeu de l'origine des Japonais. Si le sujet n'est pas tabou, il est passionnel. Les désaccords sur le degré d'importance, sur l'origine de ces flux. Les désaccords entre les archéologues traditionnels, qui sont basés sur l'analyse de poterie par exemple, et les anthropologues modernes, basés sur la science, sur l'analyse de l'ADN par exemple. De plus, l'agence impériale du Japon contrôle l'accès sur certains sites historiques, qui distribuent les autorisations au compte-gouttes, ce qui retarde les travaux. La raison est que l'on veut éviter qu'on révèle des informations qui peuvent être gênantes, comme par exemple, imaginez le scandale si on découvre que la famille impériale du Japon est en fait d'origine chinoise ou coréenne. La population en chiffres. En 1909, l'annuaire financier et économique du Japon dénombrait plus de 49 millions d'habitants. On monte jusqu'à 52 millions en incluant les îles de Formose et les Sarcalines. En 2020, on passe à 126 millions d'habitants. La population s'est accrue, effectivement entre 1910 et 2018, mais actuellement, elle connaît une décourissante lente. Depuis 2005, en effet, la population ne cherche de diminuer en population. En 2009, on a perdu 183 000 habitants. En 2012, c'est 219 000 habitants en moins. Et en 2013, c'est 244 000 habitants. Selon une étude, le Japon va passer sous la barre des 100 millions d'habitants d'ici 2048. Il y a plusieurs raisons derrière tout ça. D'abord, la faible natalité. Seulement 1,7 enfants par couple. Ce qui est très, très, très peu. Et pas assez pour assurer le renouvellement de la population. La longue espérance du vie au Japon qui est très élevée, même parmi les pays développés. Et aussi, le Japon commence à ressentir les effets d'une vieille politique qui a été instaurée en 1948. C'est la politique, la loi sur l'eugénisme. L'eugénisme est une pensée qui préconise une amélioration du patrimoine génétique de certaines populations humaines par la sélection. Dans le cas du Japon, ici, ça va se traduire notamment par la stérilisation obligatoire de personnes que l'on juge inaptes. Des chiffres 5 600 en 1949, 38 000 en 1955. Les avortements avec des conditions extensives, notamment sur les enfants nés hors mariage. Alors, attention, il ne s'agit pas du droit à l'IVG, mais c'est plutôt imposer l'IVG dans certaines conditions. C'est seulement en 1990 que l'État va mettre fin à cette loi eugénique. La baisse de la population va avoir plusieurs conséquences, mais en gros, les conséquences immédiates, ça va être moins de jeunes, mais aussi plus de personnes âgées. Donc, il y aura un déséquilibre sur la cotisation sociale pour les retraites. Autre conséquence, une baisse de la population active, donc moins de main-d'oeuvre pour l'économie qui ne pourra plus fonctionner à pleine machine, selon les normes du capitalisme. Et cette baisse de la population met en lumière plusieurs points. D'abord, la difficulté d'élever des enfants. Au Japon, le coût d'un enfant est extrêmement élevé. Autre les coûts de la vie, alimentaire, vêtements, c'est surtout les coûts scolaires qui sont extrêmement importants. Au Japon, il n'y a pas assez d'aide pour pouvoir assurer de bonnes conditions pour les enfants. Les congés de maternité, mais encore plus les congés de paternité qui sont quasiment inexistants. La situation économique actuelle du Japon est instable. C'est fini le mythe au Japon. On accédait à l'entreprise et c'était le travail à vie. On commençait en bas de l'échelon et on terminait en haut de l'échelon. On avait un salaire croissant, une belle vie, mais très safe. Aujourd'hui, c'est fini, on va plutôt enchaîner les petits boulots dans une situation précaire qui ne permet pas d'avoir les conditions favorables pour avoir des enfants. Il y a la désaffection des mariages. La hausse de personnes célibataires ou vierges est extrêmement élevée au Japon. Or, quand on sait qu'au Japon, seuls 2% des enfants naissent hors mariage, c'est un gros impact sur le taux de natalité. Et en France, à titre de comparaison, c'est 50% des enfants qui naissent hors mariage. Et il y a aussi l'affirmation de la femme. Au Japon, déjà, les conditions de la femme ne sont pas très glorieuses, mais elles commencent à revendiquer le droit de travailler, le droit d'avoir des postes importants, d'avoir des responsabilités. Sauf qu'au Japon, en général, c'est soit la vie professionnelle, soit la vie familiale. Pour une femme qui travaille, mais qui tombe enceinte, qui a un enfant, ce sera difficile pour elle de revenir à une situation professionnelle équivalente. La plupart du temps, elles vont reprendre des petits boulots en dessous de ce qu'elles faisaient, et souvent des travails précaires. Donc, il y a des femmes qui vont plutôt mettre de côté la vie familiale pour se concentrer sur la vie professionnelle. Tant que le gouvernement japonais ne permet pas de concilier travail et famille, les femmes ne sont pas poussées à avoir les deux vies. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo sur le Japon, selon Larousse. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les suggérer. Et je vous dis merci et à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada